Bonjour et bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Laurence Devise, je suis agent de communication au Pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ESSOR 02. Je suis en compagnie de Raymond Rouleau, président, et Guillaume Bouchard, directeur général, qui travaille aussi pour le Pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ESSOR 02. Devoir, M. Rouleau, ça rassemble à quoi la gouvernance à l'intérieur d'une entreprise d'économie sociale? Alors, une entreprise d'économie sociale est dirigée par une assemblée générale qui, elle, est élue et compose l'ensemble des membres de l'entreprise. Et cette assemblée générale-là élit à chaque année son conseil d'administration, qui peut compter 5, 7 ou 9 membres, c'est à la volonté de l'assemblée générale, et tient régulièrement des conseils d'administration pour, justement, décider des enjeux et des problématiques que l'entreprise veut résoudre. En fait, assemblée générale, c'est l'assemblée souveraine qui est à chaque année. Et après ça, bien, le conseil d'administration gère entre deux assemblées générales les différents enjeux de l'entreprise en fonction d'une mission et d'une vision stratégique que s'est donnée cette entreprise. Et comment fonctionne un conseil d'administration? Bien, un conseil d'administration fonctionne de façon démocratique, à majorité, en vote. Quand une décision est prise, bien, on décide à majorité quelle est la meilleure décision, quand il y a une divergence de point de vue. Et sinon, bien, le plus souvent, bien, c'est à l'unanimité, tout simplement. Et ce conseil d'administration-là, bien, tient des procès-verbaux de façon à être capable régulièrement de faire, justement, rapport aux membres. Guillaume, qui élit le conseil d'administration? En fait, le conseil d'administration est élu une fois par année, en assemblée générale annuelle. Donc, ça va dépendre en fonction des règlements généraux le nombre de sièges qui sont en élection. Donc, si tu souhaites te présenter sur un conseil d'administration, je t'invite à contacter directement l'organisme pour voir le règlement généraux, comment ça fonctionne. Par exemple, chez nous, au Pôle, on a les années impaires, cinq sièges qui sont en élection. Et les années impaires, on a quatre sièges qui sont en élection. Donc, ça facilite un peu le suivi des sièges. Toutefois, il y a des sièges qu'on va dire réservés, d'autres qui vont être non réservés. Donc, s'il y a des sièges qui sont réservés, ça va être inscrit directement dans les règlements généraux. Donc, le meilleur conseil va voir les règlements généraux sur les conseils d'administration sur lesquels tu as envie de siéger. Et qui peut se présenter sur le conseil d'administration? En fait, ça dépend des organismes sur lesquels on veut siéger. Si on parle d'un organisme à but non lucratif, les règlements généraux vont être excessivement précis sur qui peut se présenter et qui est un membre en règle de l'organisation. Et, même chose au niveau des coopératives, c'est en fonction des membres en règle. Donc, est-ce que tu es membre de la coop ou de l'organisme à but non lucratif sur lequel tu as envie de siéger? Si la réponse est oui, normalement, tu devrais avoir le droit de te présenter pour siéger au niveau du conseil d'administration. Et, M. Rouleau, ces personnes-là, est-ce que pour eux, c'est possible d'avoir plus qu'un vote lors d'un conseil d'administration? Non, ce n'est pas possible. C'est le principe de base. C'est une personne, un vote. C'est dans les entreprises d'économie sociale. Parfait. Quel genre de décisions peuvent être prises lors de ces conseils d'administration-là? En fait, tout conseil d'administration ou tout organisme d'économie sociale va d'abord se donner un plan, une mission, une vision stratégique, un plan. Va, pour réaliser ce plan-là, définir des budgets. Va aussi réaliser un contrôle financier, réaliser à chaque année les états financiers, les faire vérifier. Et, faire un rapport annuel. Alors, ce sont des types classiques. Et, il est fortement recommandé de toujours centrer, justement, ces rencontres ou ces décisions-là sur la mission qui est à poursuivre. Et, si moi, j'en ai envie, comment je pourrais m'impliquer, offrir un conseil d'administration? Bien, enfin, une entreprise collective, l'idée de base, c'est de s'enrichir les uns les autres. Alors, si quelqu'un veut s'impliquer, bien, c'est pour amener, d'être conscient que pour s'impliquer, il faut aussi donner. Et, moi, j'ai un principe de base que je garde toujours en mémoire, c'est à donner qu'on reçoit le plus. Alors, s'engager dans une entreprise collective d'économie sociale, bien, c'est une façon de redonner à son milieu. Et, en même temps, bien, c'est une façon aussi de s'enrichir, tout simplement. Bien, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, on s'en va visiter deux entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria Chadeleine. La Société d'Histoire est apparue en 1988. À cette époque-là, il y a un comité qui s'était réuni pour célébrer le 60e anniversaire de Dolbeau. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de difficultés à retrouver du matériel historique, des photos, des allemands qui leur permettraient de souligner le côté historique du 60e. De là est née l'idée de créer une Société d'Histoire. La Société d'Histoire et de Généalogie de Dolbeau est donc apparue en 1988, jusqu'au jour où toute la MRC se sont intéressée à nos services et que les autres municipalités de la MRC se sont intégrées au projet. Le nom de notre organisation a été changé pour être Société d'Histoire et de Généalogie. On offre le service de conservation gratuitement. Les gens viennent nous les porter ici, puis nous, on les prie, puis on les rend accessibles au public. Ensuite, les services, on a aussi le service de généalogie d'ascendance autochtone. Donc, on permet aux familles d'avoir une lignée autochtone. On va faire des recherches pour voir dans leurs ancêtres s'ils ont des racines amérindiennes. Un autre service que nous offrons, c'est le service de rédaction professionnelle, le service de rédaction à portée historique surtout, et de recherche. On fait aussi toutes sortes de recherches pour des gens plus précises sur leur famille, des gens qui nous font, qui nous demandent des petites questions. On fait des recherches dans nos archives. Parfois, les gens peuvent venir consulter ici les archives. Ensuite, on offre le service de gestion documentaire. Donc, eux vont dans les municipalités de la MRC pour gérer leurs documents administratifs et aussi dans certains organismes avec qui on a des contrats. On fait aussi la publication d'une revue, La Souvenance, qu'on publie trois fois par année. Donc, c'est une revue qu'on offre à tous nos membres de la Société d'Histoire. Chacune parle d'une famille en particulier. Donc, ici, c'est la famille Dorée, par exemple, qu'on a pour cette édition-ci pour le printemps. On fait de l'analyse d'archives. Ça peut être des vidéocassettes, ça peut être des bobines de film, ça peut être des photographies, des documents. Quand les gens viennent ici avec leurs archives, puis soit ils en font la donation pour conserver dans un fonds d'archives gratuitement, puis ils peuvent nous demander d'en faire la numérisation et ensuite de leur donner une copie, en plus de conserver les originaux aussi pour les protéger. Ou les gens peuvent payer un certain montant pour les faire numériser, puis les conserver s'ils ne veulent pas en faire la donation nécessairement dans un fonds d'archives. Les membres de la Société d'Histoire, c'est des personnes qui sont évidemment intéressées par l'Histoire et la généalogie. C'est des personnes souvent retraitées qui disposent de temps pour venir consulter les différents documents qu'on leur offre. On leur offre, oui, des archives. On leur offre aussi une bibliothèque d'Histoire, des répertoires de généalogie, des accès à certains sites payants de généalogie pour qu'ils puissent faire leur recherche. Ça fait que, essentiellement, c'est la base de nos membres. Il y a ceux qui s'intéressent à notre revue qu'on publie trois fois par année. Donc, c'est quand même assez varié. De plus en plus, on a des personnes plus jeunes aussi qui s'y intéressent. Il y a une page Facebook qu'on alimente de façon régulière, qui attire de plus en plus un public jeune. Présentement, on se situe aux alentours de 250. Ça peut aller parfois jusqu'à 300, mais généralement, la moyenne est de 250 membres environ. On a énormément d'activités qui leur permettent de s'impliquer à différents niveaux. On a, par exemple, certains de nos membres qui sont intéressés à notre activité de financement annuelle. On a les autres qui font partie d'un comité de généalogie, qui sont là, puis qui se donnent comme mission de propager le travail de généalogie, puis d'aider, de soutenir les personnes, les amateurs, qui souhaitent faire leur généalogie. Donc, ces bénévoles-là sont dans un comité, puis ils sont très actifs à faire des présentations dans différents endroits, à l'époque où on pouvait faire des présentations. Ils allaient dans les centres de personnes âgées, ils allaient rencontrer des regroupements de retraités de l'enseignement, par exemple. Donc, ils sont extrêmement actifs à faire connaître leur offre de services. On avait constaté qu'il y avait un manque important au niveau de la visibilité, puis que, dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir un site Web adapté aux besoins des membres que c'était nécessaire. Donc, il y a un plan d'action qui a été déposé, qui sous-entendait aussi un plan de communication, puis de visibilité. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de refaire le site Web. On a créé des dépliants. Donc, on a essayé d'utiliser différents moyens pour favoriser la connaissance de notre organisation dans le public, en général. Le site Web, c'était un élément fondamental. Il y a, on utilise évidemment aussi beaucoup notre page Facebook. C'est un lieu d'échange important. Puis, il existe différentes pages qui sont intéressées à l'échange, puis à la présentation de photos historiques. Nous, on s'insère dans ça pour faire la présentation, oui, de certaines de nos archives, mais de la plupart de nos activités. Il y a six personnes qui travaillent à temps plein présentement dans notre organisation. Si on compte les projets spéciaux, ça peut aller jusqu'à, parfois, selon la période de l'année, jusqu'à huit, neuf personnes qui travaillent à temps plein. Je dirais plus que le modèle d'économie sociale nous a choisis. C'est naturel qu'on devienne un organisme qui est une entreprise d'économie sociale. À la base, on est un organisme à but non lucratif. L'idée, ce n'est pas de faire des profits pour notre compte à nous. C'est pour développer notre mission de base qui se trouve à être l'acquisition, le traitement, la conservation, puis la mise en valeur des archives. Puis l'idée derrière le fait de s'être investi dans le développement de l'entreprise d'économie sociale, c'est de favoriser l'accomplissement de notre mission. Parce qu'on a besoin de ressources pour accomplir tout ce qu'on a à faire. Puis si on n'a pas de moyens, de sources de financement supplémentaires, on ne pourra pas faire plus. Plus de ressources humaines à gérer, plus de projets à gérer. Donc, il faut trouver des personnes à qui déléguer certaines activités. Parce qu'il y a un moment donné où on risque d'être débordé par l'ampleur de la tâche. Donc, il faut savoir bien s'entourer. Puis c'est ça, avoir des personnes de confiance qui vont exécuter les mandats tout en gardant la perspective de l'idée qu'on s'en fait. Je parle de moi, mais évidemment du conseil d'administration aussi qui m'appuie dans mon travail. Le rôle du conseil d'administration de notre organisation est de valider les grandes orientations qui sont décidées par, bon, grandement par moi, mais en collaboration avec le personnel de la société. Mais ils sont ici à titre de consultatif aussi. On a un conseil d'administration qui est quand même bien varié au niveau de l'expérience. Notre président est notaire. Le trésorier est un comptable retraité. On a d'anciens enseignants, plusieurs anciens enseignants, des personnes qui ont fait partie de l'organisation d'autres conseils d'administration. Donc, avec une expérience semblable, leur contribution se trouve à être intéressante parce qu'au moment des discussions, ils sont capables d'apporter des éléments pour toujours faire en sorte que les projets soient bien adaptés aux besoins. L'idée qu'on sait faire du futur de notre organisation est évidemment liée fortement à notre mission. C'est de faire en sorte qu'un jour, les archives qui sont déposées ici soient accessibles de façon plus grande au public, que ce soit par leur traitement dans un instrument de recherche, par leur description, ce qui est la base même de l'accès aux archives, mais aussi par leur numérisation puis la possibilité de pouvoir les laisser en accès libre au public. Mais ça exige des moyens faramineux, beaucoup de ressources. Puis avant d'en arriver là, on va avoir besoin encore de développer nos services pour continuer d'avoir les revenus qu'il faut pour favoriser l'accès à ces archives-là. L'économie sociale, c'est avant tout de favoriser le développement de services pour le public, d'offrir des services qui vont permettre au public, aux organisations, autant les individus que les organisations, de se développer. Comme je disais tout à l'heure, le fait de se servir de nos forces et de saisir des opportunités, ça aide d'autres entreprises aussi. Il faut maintenir le réseau, s'entraider comme entreprise d'économie sociale. Je pense que ça, ça fait partie des éléments importants. Nous, on le fait. On a déjà plusieurs partenariats d'entreprise avec d'autres entreprises d'économie sociale. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger dans le développement. Le club de golf ici à Dolbeau a été fondé en 1954. Dans les sept premiers requérants qui ont fait la demande pour la fondation du club de golf, il y avait cinq personnes là-dedans qui étaient du personnel cadre de la papetière, qui, dans le temps, je pense, était Saint-Laurents-Paper. Comme dans toutes les villes au Québec, forestières ou minières, des grandes compagnies ont été effectivement à l'avant-garde pour développer des infrastructures de loisirs. Le club de curling, c'était ça aussi. C'était la compagnie qui l'a développée. Et lorsqu'ils l'ont développée, ils l'ont incorporée comme étant une entité différente de la papetière, avec un conseil d'administration différent. Le terrain leur appartenait jusqu'à dernièrement. Il a été cédé en 2012, je pense, après la réouverture de l'usine. Il a été cédé à la municipalité. Mais à me dire, jusque-là, le terrain leur appartenait. La bâtisse et le stationnement ont toujours appartenu à la corporation du club de golf. Mais le terrain comme tel appartenait à la compagnie, puis ça a été cédé en 2012. Ça fait que dans le fond, c'est la grande compagnie, comme dans bien des villes, qui a mis la main à la pâte pour démarrer effectivement le club de golf. Et dès sa fondation, ça a été pris en charge par un conseil d'administration bénévole. Au club de golf, bien évidemment, jouer au golf, mais on a des services de bar, de restauration. Et comme on a des services de bar et de restauration, ça peut aussi être des services de location, de salle. On a une salle qui peut accueillir à tout près de 180 personnes. Et on fait aussi de l'allocation de notre terrain de golf à différentes organisations, dont exemple la Maison-Colombe-Veilleux, qui, à l'exception de l'année passée, depuis de nombreuses années, vient de faire un tournoi bénéfice ici. On a aussi en bas à la boutique l'accueil, qui est le service de l'accueil des différents golfeurs. Mais on a, je dirais, une petite boutique d'articles de golf qui dessert bien la clientèle qu'on a. On peut louer de l'équipement, effectivement, on peut louer de l'équipement de golf, on peut louer des voiturettes électriques, etc. On a deux membres qui ont pris en charge d'augmenter la clientèle féminine. Ils ont lancé une invitation, et au moment où on se parle, ils ont une trentaine de femmes qui ont répondu à l'invitation, qui vont être tissées en bas au terrain de pratique pour recevoir de la formation de la part de membres qui ont une certaine expérience dans le golf. Donc, oui, là, je parle de cet élément-là. Il y a des juniors qui reçoivent aussi de la formation, de la part d'un de nos membres de golf. Et quelqu'un qui veut avoir un cours individuel, il y a des personnes, effectivement, qui sont en mesure de former. On a présentement une douzaine d'employés qu'on dirait réguliers, mais quand on a des événements de fin de semaine, un tournoi ou une location de salle ou des choses comme ça, on peut monter facilement de 3, 4, 5 employés supplémentaires. Il y a des bénévoles parce qu'un club de golf comme notre club chez nous, avec une population plus restreinte, on a besoin, effectivement, de bénévolat pour être capable, effectivement, de boucler nos finances. Puis, d'ailleurs, depuis deux ans, on a établi, effectivement, une entente avec la MRC et la municipalité pour réinvestir sur le terrain, dans les immobilisations, et dans nos travaux d'immobilisation, on a plusieurs bénévoles qui s'impliquent. Nos membres sont dans toutes les catégories d'âge, dans les deux sexes. C'est sûr qu'il y a quelques années, la majorité de nos membres étaient des personnes plus âgées. Sauf que depuis deux ans, effectivement, on voit qu'il y a une relève qui provient de gens plus jeunes. Puis quand je parle de gens plus jeunes, je partirais, on a des juniors, mais on a aussi des gens entre 18 et 40 ans, en nombre assez impressionnant, qui reviennent jouer au golf, ça, depuis l'année dernière. Fait que présentement, je vous dirais que les pourcentages, je ne suis pas capable de vous les donner exactement, mais on sent qu'il y a une relève qui est en train de s'établir au club de golf de Delbeau. Présentement, quand on parle de membres chez nous, pour faire une histoire bien, bien courte, il y a des membres de différentes catégories, mais il y a aussi des gens qui achètent des visas, plus les visas corporatifs. Moi, j'appelle ça des utilisateurs réguliers. Donc, année après année, chez nous, dans les utilisateurs réguliers, on joue aux alentours de 200, 225. Parce que le membre, exclusivement membre, c'est peut-être aux alentours de 140, 150, mais quand on ajoute les gens qui achètent des visas, 10, 15, 25, 35 parties, ou encore les entreprises qui achètent des droits de jeu corporatifs, on monte facilement au-dessus de 200. Les avantages d'être membre, c'est que tu peux jouer de façon illimitée. Tu veux jouer un 18 roues durant la journée, tu veux jouer 27 roues, c'est 7 jours par semaine, à partir du moment où il y a un espace dans notre horaire de réservation, tu peux jouer n'importe quand au golf. Les avantages d'être membre, c'est ça. Et pour la boutique d'articles de golf, les membres bénéficient d'un rabais de 10 %. C'est des membres annuels. C'est des membres annuels. On a un site web, on a une page Facebook, on a aussi toutes les adresses courriels de nos membres. Et bien évidemment, normalement, on fait une assemblée semi-annuelle ici à notre salle en haut. Et l'Assemblée générale annuelle qui se déroule normalement au mois de décembre à l'hôtel de ville. Mais à cause de la pandémie, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas rencontré nos membres, puis ça nous manque. Mais c'est la meilleure façon, dans le fond, de maintenir une relation avec les autres, c'est de les rencontrer minimum deux fois par année. Pendant la période d'été, le comité capitainerie, qu'on appelle, ce sont des gens qui organisent des événements spécifiques. Un tournoi 4 balles, Meilleure balle, un 2 par 2, différents types de tournois. Presque à toutes les fins de semaine, je vous dirais à peu près une fin de semaine sur deux pendant l'été, il y a des tournois locaux qui sont organisés comme ça, à lesquels s'inscrivent beaucoup de nos membres. C'est une question, je pense, de volume de population. Quelqu'un qui essaierait d'en faire une entreprise privée n'arriverait pas. Le fait d'être une entreprise d'économie sociale nous permet de diversifier nos sources de financement. On est capable, effectivement, d'avoir certains programmes gouvernementaux. On a de l'aide de notre communauté d'affaires parce qu'effectivement, il n'y a pas personne qui s'enrichit avec ça. Si jamais une année, on a des surplus d'opérations série investis dans le club, donc plus facile, effectivement, d'aller chercher leur aide. Et on a l'aide, bien évidemment, de nos organismes municipaux, tels la municipalité et la MRC. Donc, pour toutes ces raisons-là, le modèle, effectivement, d'économie sociale nous permet, effectivement, de faire vivre un club de golf. Sans ça, un particulier ne serait pas capable de faire vivre ça. Ce que ça change, ça nous oblige, effectivement, à avoir un conseil d'administration qui est bénévole. Et bien évidemment, le conseil d'administration doit s'impliquer, effectivement, dans les différentes tâches d'administration du club de golf. Et le fait, si j'avais, effectivement, un point que les gens devraient être prudents dans les entreprises d'économie sociale, c'est d'avoir une bonne comptabilité. Parce que par expérience, dans le passé, pour avoir siégé dans d'autres organismes, souvent, comme ça change de bénévole à l'entour de la table, puis souvent aussi, quand les frais comptables sont assez élevés, bien, on met ça un petit peu de côté et on fait une petite comptabilité à la mi-tienne. Alors, dans un organisme d'économie sociale, si tu as une bonne comptabilité, ça te permet de savoir où tu t'en vas puis de prendre des bonnes décisions. Les utilisateurs voient combien les membres du conseil d'administration, combien il y a des membres qui donnent un coup de main de façon bénévole, que ce soit sur le terrain ou à différents endroits. Donc ça, ça ne peut pas faire autrement qu'être effectivement la transparence où les gens ne travaillent pas pour des bénéfices. D'être en relation avec ses membres, d'être en relation avec les gens qui utilisent les services de cette entreprise-là. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est pour les autres qu'on le fait. L'économie sociale, c'est le regroupement des forces de différents individus pour faire fonctionner une entreprise sans nécessairement que ça rapporte à des actionnaires ou à des propriétaires, pour le bien de la communauté. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada